Relocaliser notre production en France est une nécessité, déjà sur le plan environnemental, parce qu'une production plus locale permet de limiter tout ce qui est transport, donc énormément de coûts financiers, mais également des coûts énergétiques importants, et donc de la pollution. C'est également une nécessité sociale pour recréer de l'emploi dans notre pays, et créer aussi de l'emploi dans des bonnes conditions sociales, alors que dans de nombreux pays, beaucoup de choses sont produites dans des conditions dramatiques sur le plan humain. Donc nous voulons relocaliser des productions essentielles à la vie de notre pays. Comment ? Déjà, nous allons engager un plan de reconstruction industrielle pour mettre fin à l'indépendance de la France dans des domaines stratégiques, les semi-conducteurs, les médicaments notamment, etc., et produire ainsi en répondant aux enjeux sociaux environnementaux, ainsi qu'aux enjeux d'indépendance économique du pays. Nous allons également réviser le Code des marchés publics pour favoriser les entreprises sociales, solidaires, écologiques et locales, faire l'inventaire et l'évaluation des accords déjà impliqués au niveau international, et imposer le respect des normes sociales et écologiques françaises pour la commercialisation des produits importés en France, afin qu'il n'y ait plus une concurrence déloyale entre la production française et la production étrangère. Et nous souhaitons également établir des critères de localisation de l'activité pour la commande publique nationale et locale, ainsi que pour accorder des aides aux entreprises, afin que l'aide publique, que la commande publique, s'appuie en premier lieu et aide en premier lieu une production locale. Nous voulons également soutenir les projets alternatifs portés par les salariés face aux projets de fermeture ou de délocalisation, notamment à travers le pôle public bancaire que nous souhaitons également créer. Et ainsi, lorsqu'il y aura une délocalisation, nous souhaitons favoriser la possibilité pour les salariés de reprendre leur entreprise en coopérative, ce qui évitera le départ de cette unité de production. Nous souhaitons également renégocier le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et la placer sous l'égide de l'ONU, afin que ce n'est plus un outil uniquement là pour favoriser les intérêts capitalistes. Ainsi, grâce à ces mesures, nous allons encourager une production locale, ce qui est indispensable.